bonjour tout le monde alors on va se faire un petit tirage actu pour ce qui concerne le rsa car de ce que j'ai compris les personnes qui touchent le rsa vont devoir travailler obligatoirement quinze heures par mois il me semble que c'est un truc comme ça donc je vais utiliser le jeu de jonathan de la chaîne l'oeil est dans le noir et je vais utiliser le jeu d'hélène siota mais on va commencer avec le normand ok on va se faire un petit tableau de neuf pour voir au niveau général ce qu'on nous dit par rapport à cette histoire de rsa en 2024 car à partir du 1er janvier les personnes qui touchent le rsa vont devoir donner 15 heures par semaine de leur temps sinon clic plus de rsa allez qu'est ce que ça va donner où est ce qu'ils veulent en venir qu'est ce qui se prépare par rapport à cette histoire allez on y va il ya déjà assez de précarité comme ça donc ben écoutez on en parlera à la fin on en parlera à la fin je fais le tirage un pour rester focus sur les cartes à les donne moi des indications des messages par rapport à ces histoires de rsa et de travailler quinze heures par semaine sinon plus de rsa allez donne moi des messages clairs et précis pour cette histoire de rsa on y va alors la clé la clé de la réussite la clé de la solution ou la clé de l'enfermement enfermement pendant ah oui l'administration l'administration très bien ok ici les chemins donc il ya quand même une notion de choix donc oui chacun va être libre de choisir d'adhérer ou pas mais il y aura des conséquences derrière bon tout le monde va recevoir un courrier de l'administration donc sûrement de la cave puisque l'hélice c'est l'administratif mais si on est sur le rsa donc on va vous envoyer une nouvelle et j'ai l'impression qu'il va falloir répondre mais en accélérer en accélérer à l'argent ok donc on y est tout à fait la coupure la coupure la coupure l'arbre le jardin donc ça ça peut représenter les gens qui touchent le rsa et les cigognes alors les cigognes elles vont nous parler de nouveauté de la naissance de quelque chose pour les personnes qui touchent le rsa mais on va nous parler ici également des mamans bon pas que des mamans ici on a on a quand même aussi une reine de carreaux on a un valet de carreaux donc bon écoutez bon ça va être la folie ça va être la folie je pense que les personnes qui arriveront à en réchapper puisque ici on a l'arbre qui peut nous parler de santé ça sera peut-être des personnes qui ont l'âge bon mais ça ça n'a rien à voir avec le rsa mais voilà la seule solution puisqu'on a le choix ici c'est d'accepter apparemment ceux qui n'accepteront pas clic on coupe il ya rupture du rsa c'est clair de chez clair ils vont vraiment le faire donc ils vont vous envoyer des courriers ils vont pour les personnes concernées vous avertir vous demandez de vite vite réagir il va falloir réagir je le ressens ici à une vitesse phénoménale vu que ce cavalier il va dans le sens des chemins donc vite on prend la décision ça va être la folie quoi ça va être la folie je vais regarder autour du consultant et de la consulala les trois cartes en dos de jeu j'ai la verge la croix et les souris ça augure absolument rien de bon la verge ici elle va me parler de sanctions pesantes et les souris elle grignote le rsa il va y avoir la déception il va y avoir de il va y avoir des choses compliquées là alors je vais chercher la carte du consultant tout simplement alors on a autour du consultant la maison et le serpent donc des choses qui vont empoisonner les foyers qui vont étouffer les foyers qui vont étouffer les familles ça va être compliqué alors on va essayer de voir où est-ce qu'ils veulent en venir avec cette histoire où est-ce qu'ils veulent en venir avec cette histoire donc je vais voir si je vais gérer plus loin après avec ce jeu mais là je vais prendre celui ci donne moi des messages les plus clairs possible au sujet des 15 heures de travail obligatoire pour les personnes qui touchent le rsa quelles conséquences pour les français quelles conséquences pour les français et où veulent-ils en venir ou veulent-ils en venir quelles conséquences pour les français moi j'ai envie de laisser les décos de noël jusqu'au printemps allez je rajouterai si besoin et on y va c'est parti ok la justice on nous parle ici également d'essayer de trouver une espèce d' équilibre pour les gens avec cette solution mais en même temps la justice elle nous parle de quelque chose de tranchant comme la faux qu'on avait tout à l'heure et comme comme l'hélice l'hélice peuvent nous parler aussi de justice donc de quelque chose de tranchant de quelque chose où on n'a pas le choix on sait qu'il ya voilà la faux la mort alors les conséquences en les conséquences vont être dramatiques parce que là on a eu deux fois la faux on a eu deux fois la justice je pense que ici il ya beaucoup de personnes qui vont se retrouver avec le rsa coupé voilà les conséquences directement droit directement le cadenas pris au piège en fermé on avait la clé tout à l'heure donc la clé elle ouvre elle ferme en diagonale lisse clé et faux elle ferme elle coupe les vivres on avait l'ours l'argent donc ici c'est la même le rsa bloqué voilà la conséquence pour les gens ça va être dramatique les amis où l'esprit mais ça c'est l'esprit du mal c'est l'esprit du mal ok le contrat donc contrat de travail obligation de travailler la boule de cristal l'oracle bon cette carte elle est très très particulière on a un grimoire on a ici de la numérologie on a un pendule on à le ouija on a des chiffres donc c'est très très particulier je vais voir ce qu'on a à côté l'anneau mais écoutez l'anneau avec le cadenas l'esprit et le et tout ce qui est occulte un contrat avec l'occulte un contrat alors oui il faut que je développe il faut que j'explique dans cet anneau dans cette bague il ya marqué à toi pour toujours alors pour moi ça signifie que ils ne vous lâcheront pas ils ne vous lâcheront pas ceux qui sont concernés par le rsa ils ne vous lâcheront pas et ils vont vraiment forcer forcer ils vont travailler au niveau des forces de du mal ce sont vous le savez pour vraiment avoir une emprise avec cet esprit ne pas vous lâcher au niveau de ils vont matraquer 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 d'informations pour vraiment rentrer dans la tête des gens et les et que ça devienne obsessionnel et que les gens aient peur et qu'ils signent des contrats ça sont la première chose c'est énormément de coupures dès le début 2024 la clé à nouveau donc là c'est oh la la ouija le plan diabolique est en marche j'aurais pu la lire positivement la boule de cristal mais je sentais qu'il y avait un guille sous roche avec ce que j'avais là en diagonale avec la mort et le cadenas alors ils sont en train de vraiment fomenté un plan avec la clé et la ouija il ya comme un contrat de je le répète malheureusement un contrat démoniaque diabolique et si tu veux rester libre et avoir la solution tu signes le contrat mais même si tu le signes c'est pour maintenir le peuple sous emprise du rsa au lieu de faire en sorte que les gens s'émancipent c'est pour les maintenir dans cette condition alors je vais rajouter une carte sur chaque duo de cartes donc un deux trois quatre cinq cartes je vais rajouter non mais c'est un truc de fou on a les signes du zodiac ici également et il ya vraiment une notion de chose cyclique vous voyez et d'isoler encore plus les personnes parce qu'avec les numéros que j'ai sur la carte de l'oracle de ce que je vois là isolé encore plus les personnes où tu signes le contrat où tu te retrouvera comme un paria quelque part alors l'arbre mais c'est l'arbre du temps parce qu'ici on a une pendule au milieu donc comme je vous l'ai dit ça va aller très très vite ça va être difficile de tenir l'équilibre pour les personnes qui vont parce que là il va falloir surfer c'est la carte de l'équilibre mais cette carte elle est très très particulière parce qu'il va falloir le tenir l'équilibre financier il va vraiment falloir jouer avec le changement bon ça va emmener des changements pour certaines personnes je parle pas dans le sens évidemment on sait très bien que s'il y en a qui vont être parce que là ça va être phénoménal là de ce que je vois depuis que j'ai commencé le tirage ça va être une vague énorme de personnes qui vont se retrouver à devoir trouver des solutions comment je pourrais dire un pas marginal des solutions où tu rentres dans nos rangs mais tu continues le chemin où tu bifurques un alternative voilà des solutions alternatives il ya des personnes qui vont arriver à ruser qui vont jouer la montre et qui vont trouver des solutions alternatives des bénéficiaires du rsa on va ressentir des vibrations avec une photo ils vont ça va vraiment être quelque chose qui va prendre 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 la tête et le trou noir ça va très mal finir ça va très très mal finir ça va très très mal finir alors je vais prendre en quatre cartes un pouvoir vraiment quelle va être la réaction du peuple le vent alors là le vent de la révolte le vent de la tempête le mouvement on va se braquer bon les jambes donc on va dire tout le monde tout le monde homme femme qui voulait je vais en rajouter une par dessus les engrenage il ya des choses qui vont se mettre en place au niveau du peuple le peuple va agir pour mettre des choses en place et se braquer contre ses décisions les rubans ok on peut nous parler de liens donc je vais en rajouter une des liens qui se créent entre les gens pour tisser leur toile et s'en sortir mais je pense vraiment qu'il ya un vent de révolte et que les gens vont se braquer j'ai envie d'aller un peu plus loin et de regarder les conséquences financières pour le peuple les eaux souterraines le sculpteur il ya des gens qui vont travailler au black il ya des gens ceux à qui on aura coupé le rsa vont trouver d'autres alternatives et travailler en soum soum au black l'étoile de l'homme l'étoile de l'homme et la folie les gens ils vont devenir dingue les gens vont devenir fou les gens vont devenir fou les gens vont devenir fou mais il ya quand même une notion de double jeu là de ne pas se plier et au lieu d'aller travailler peut-être pour certains dans le salariat classique de renoncer au rsa et de trouver d'autres solutions en soum soum pour s'en sortir mais il y en a ils vont devenir fou et ils vont péter les plombs n'oubliez pas que le peuple va se braquer parce que l'issue est fatale il y en a qui vont vraiment se sentir complètement perdu et c'est ça qui va emmener une espèce de folie mais je dirais ici folie furieuse quoi bon ben écoutez alors moi je sais pas pourquoi il faut ça en dos de jeu vous allez pas le croire la justice ça va être très très lourd à porter pour le peuple et la chute les gens vont crever la dalle les gens vont crever la dalle et vont devenir complètement taré quoi complètement taré mais j'ai quand même l'impression qu'il pourrait y avoir un homme un homme un homme qui a une voix qui porte qui pourrait être un peu le déclencheur un homme je pense voilà qu'il y a un homme qui va disjoncter et on en entendra parler mais un gros gros disjonctage un gros gros disjonctage un disjonctage dans le sens un type qui va péter les plombs quoi qui va faire quelque chose de très très grave et on en entendra parler rappelez-vous de ce que je vous ai dit on en entendra parler il va y avoir des causes à effet de folie on avait vu il y a quelques années qu'il y avait des personnes des fois qui pétaient les plombs à la CAF et ici j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui touchent le RSA qui vont disjoncter et péter les plombs à la CAF il y aura des répercussions c'est très grave c'est très très grave allez j'arrête là bon on se retrouve très très vite et je vous souhaite malgré tout de passer une bonne fin d'année allez profitons-en profitons-en avant que la révolte gronde non mais c'est plus possible c'est plus possible les gens qui touchent le RSA de mon avis ce sont quand même des gens malheureux qui n'ont pas d'autre choix pour certains qui n'ont pas d'autre choix c'est terrible bon écoutez on verra bien alors 2024 ça va démarrer sur des chapeaux de roue ça va démarrer sur des chapeaux de roue je vous fais de gros bisous bonne fête de fin d'année à très vite ciao ciao